Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Fabien, Fabien Perard, je travaille à la direction des mobilités à Brest Métropole et je suis chef de projet sur ces projets de transport en commun. Je vous propose maintenant de passer un petit peu de temps sur les documents qui vont servir de support à la concertation, pour faire vos remarques, comprendre le projet et faire vos retours, les frises, les plans qu'on a pu réaliser à l'heure actuelle et qui vont permettre de montrer comment on prévoit à ce stade d'insérer le tramway le BHNS et sur lequel on vous invite à réagir. Il s'agit, pour un exemple ici sur le secteur plutôt centre-ville, d'un plan qui est sur le fond de la photo aérienne de Brest, qui permet de repérer à peu près les bâtiments, par exemple la gare sur le côté, la place de la liberté, le stade Foch. On a mis quelques points de repère d'ailleurs, pour bien comprendre. On a mis le nord aussi pour ceux d'entre vous qui auraient leur boussole avec eux et puis quelques éléments de légende, d'échelle, etc. et le positionnement dans la globalité du projet. Si maintenant, on zoome un petit peu sur un secteur, par exemple la zone de la place de la liberté, on va pouvoir se rendre compte un petit peu de ce qui est représenté sur ce plan. Et notamment, on a des codes couleurs, la légende, qui permet de différencier les espaces et de comprendre à quoi ils servent. Sur le projet, on a par exemple tout ce qui va être plutôt marron, beige ou ocre, qui va être la plateforme soit du tramway, soit du bus à haut niveau de service. Le tramway un peu plus foncé, le bus à haut niveau de service un peu plus clair. Ce qui est gris foncé, ça va être les voiries, les espaces dédiés à la circulation de tous les autres véhicules. Ce qui va être gris clair, ça va plutôt être les trottoirs dédiés à la circulation des piétons. Ce qui va être vert, alors ça ne veut pas dire que ce sera vert la couleur à terme lorsqu'on aura réalisé des travaux. Vert clair, c'est les espaces pour les cycles, pistes cyclables. Et le volet plutôt vert foncé, on voit aussi ces pictogrammes avec les arbres. C'est bien entendu tous les aménagements paysagers, les espaces verts, soit des arbres existants qu'on conserve, soit des arbres qu'on projette de planter à proximité de la ligne. Dernier élément qui a son importance, alors là, on voit par exemple la première ligne de tramway, la ligne UA au niveau de liberté, mais c'est les stations. Les stations qui sont représentées, notamment, on distingue assez bien les quais de stations. Par exemple, la quai de la station Tram, là en bleu, et le nom dans l'étiquette. Alors, le nom, ce n'est pas le nom définitif, c'est un nom qu'on propose pour l'instant pour se repérer. On aura l'occasion de reparler. Et les quais de la station BHNS, buissons au niveau de service, qui sont plutôt en violet. On peut aussi voir sur ces frises, et je vais me déplacer un petit peu, outre quelques noms de rue, on a des éléments de coupe. On a le plan, c'est-à-dire on est vu comme si on était depuis un drone au-dessus, mais on a aussi quelques coupes qui représentent, si on se voit la rue dans sa largeur, comme si on était, nous, en train de marcher dedans, d'un bâtiment à l'autre, d'un côté à l'autre de la rue, voir la distribution de l'espace. Alors, vous avez un petit rappel de, en bas, comment sont les choses actuellement ? On voit, pareil, avec les mêmes codes couleurs, un petit peu, ce qui est griffoncée, les voitures actuelles, les voies bus, et puis ce qu'on propose à ce stade aux études préliminaires pour le projet, pour le futur. Donc là, on distingue, par exemple, placé en violet, la plateforme Tramway BHNS, les espaces piétons, les espaces verts, les voiries, les pistes cyclables et le trompeur de nouveau. Donc, il y a aussi les dessins pour bien comprendre à quoi ça correspond tout ça. Il y en a, pas partout, pas sur toutes les rues, mais il y en a plusieurs qui permettent de se repérer et de comprendre aussi comment on partage l'espace dans le projet. Merci.